chers amis bonjour donc me revoilà pour la première démonstration de la saison 2 et je la veux simple et efficace donc ouvert à tous les débutants pour ce faire nous allons utiliser un accessoire vous voulez peut-être déjà utilisé c'est un fond de bouteille ce fond de bouteille je vous invite à le couper c'est crênelé il y a cinq entailles de le couper en dessous des crênelures et vous avez votre accessoire vous videz la bouteille d'eau avant bien sûr ce fond de bouteille nous déposerons au milieu du support nous préparerons un gobelet avec des couleurs je vais expliquer ça dans quelques instants et vous verrez que le résultat est plus qu'étonnant donc chers amis vous voulez me suivre et bien on se retrouve dans quelques secondes voilà donc nous allons travailler avec cinq couleurs et ces couleurs qui ont été préparés selon la méthode habituelle c'est à dire 70% de colle blanche et 30% de couleurs quelques gouttes de silicone dans chacune de ces couleurs et nous allons verser tour à tour chacune de ces couleurs dans ce gobelet au centre nous allons poser ce fond de bouteille plastique qui a cinq encoches et qui va donc créer un motif donc je vais commencer par le jaune en tout j'ai 200 grammes de peinture pour un format de 30 sur 30 les couleurs utilisées sont le vert clair le bleu de prusse le rouge de cadmium le jaune de cadmium poser ça au centre plus simple un orange assez pâle on va considérer que c'est terminé je pose donc le fond de bouteille sur le centre et je vais verser la peinture dessus elle va donc ressortir par les entailles on peut faire en effet en le versant quelques mouvements circulaires qui vont accentuer certains motifs circulaires cette démonstration est assez basique et assez simple parfois on oublie que les choses simples sont parfois les meilleures je vais terminer en en mettant dans les coins nous allons retirer délicatement et maintenant nous allons faire glisser cette peinture pour couvrir l'ensemble du support en essayant bien sûr de préserver un motif peut-être mettre un petit peu de peinture blanche autour un petit peu de peinture blanche pour faciliter le glissement ça c'est un travail de patience parce que il faut pas aller c'est trop vite pour ne pas déstructurer le travail voilà on prend ces cartons on va mettre dans les coins pour ne pas trop perdre de peinture je trouve le motif assez joli et la combinaison des couleurs aussi attrayante voilà on va passer un coup de chalumeau du fait d'avoir étalé je pense qu'on devrait pouvoir faire ressurgir un peu plus de cellules mais c'est pas vraiment l'objectif de toute façon ensuite on peut travailler un petit peu sur les bords pour s'assurer que il n'y a pas de blanc je suis assez satisfait du résultat je ne sais pas ce que vous en pensez et c'est une application assez basique du pouring j'espère que vous saurez le faire puisque l'accessoire est facile à trouver je vous souhaite une bon courage et à très bientôt pour la prochaine leçon merci